Dans les hôpitaux américains, le combat est loin d'être gagné. Avec plus de 2000 morts en une journée, le pays est devenu le plus durement touché par la pandémie de COVID-19 dans le monde. L'État de New York à lui seul a enregistré près de 800 décès dans les dernières 24 heures, un nombre horrifiant, mais qui se stabilise. Le confinement est en vigueur jusqu'à la fin du mois. Ensuite, qu'adviendra-t-il des écoles? Le gouverneur assure qu'aucune décision n'a été prise. Le maire de New York, lui, a statué. Si les écoles demeurent fermées, certaines églises sont ouvertes. Celle-ci, dans l'État du Kentucky, prévoit tenir une messe de Pâques comme prévu. L'archevêque de la Nouvelle-Orléans, guéri de la COVID-19, a plutôt choisi de donner la bénédiction du Haut-Désert à bord d'un avion de la Seconde Guerre mondiale. Cette autre église de la Louisiane offre le service aux volants, un autre moyen de maintenir les traditions tout en sauvant des vies. Parce que le combat continue, ce patient est tout juste sorti des soins intensifs, une victoire qui mérite d'être célébrée. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.